Je suis le docteur Kazadi Bukasaka-Bongo-Mak. Je travaille en néphrologie au centre hospitalier de Moulin. Nous sommes dans une équipe de quatre médecins. Je m'occupe de la dialyse péritoniale avec le docteur Arnaud Klesnik, qui est le chef de service. Le principe de la dialyse, c'est quand les reins ne fonctionnent pas, on demande soit à une machine, soit à une autre membrane de faire le rôle du rein. C'est comme un filtre. C'est une des formes de dialyse qui utilise le ventre pour faire les échanges entre le sang et le dialysin, qui est celui qu'on met dans le ventre. Pour faire de la dialyse péritoniale, d'une part, il y a des indications médicales, parce qu'on peut avoir des patients sur le plan médical où l'hémodialyse n'est complètement pas faisable, surtout les patients qui ont des problèmes d'abord vasculaires, des problèmes cardiaques. On s'orienterait plus vers la dialyse péritoniale, pour la simple raison que ça reste une dialyse douce. D'autre part, la dialyse péritoniale, elle est aussi proposée comme toutes les autres techniques de dialyse. À la base, c'est le patient lui-même qui choisit laquelle de deux techniques il veut faire. Je suis dialysé depuis bientôt trois ans, en dialyse péritoniale. Il faut faire une fistule, on va vous dialyser et tout. J'ai dit non, pas de fistule, j'en veux pas. Et là, on m'avait orienté vers un docteur physique, et lui m'a proposé la dialyse péritoniale. Il m'a bien expliqué, et j'ai dit ça, voilà, c'est ce que je veux. C'est une technique qui est plus accessible aux patients, parce que c'est quelque chose qui se fait déjà à la maison. C'est quelque chose qui, sur le plan contrainte, compte tenu des horaires, peut vraiment être aménagé en fonction de chaque patient, et pour lequel il y a beaucoup plus d'autonomie que l'hémodialyse. On est libre dans la journée. Pour la nuit, il y a la contrainte. Mais la journée, on a la liberté totale. Et ça, c'est génial. Que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritoniale, ce sont des traitements transitoires avant que le patient soit greffé. Parce que l'idéal, c'est que le patient soit greffé. Maintenant, je n'ai qu'un rêve. C'est d'avoir une greffe.